La parole du Seigneur 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 Seigneur La parole du 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 Seigneur Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur 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 verset 1 à 19, le tir à son prince. Le prince de tir, c'est le Satan, l'image de Satan. Et nous connaissons Israël, dans sa lutte de conserver la frontière du Nord, a été souvent secoué par le prince de tir. Le prince de tir qui a souvent amené des armées à Israël pour conquérir Israël, pour ne se saisir du fluide du pays d'Israël, se nourrir que de ce beau pays d'Israël. Ça veut dire que le phallétique, il aime venir dans l'Amérique pour que des mets basses sur les productions, sur les fruits de ce territoire sain. C'est sa frontière du Nord, sa frontière du Nord avec l'homme de tir. Bienvenue, nous savons une frontière du Nord. L'enfant de Dieu a une frontière du Nord avec l'homme de tir. Comme l'appelle le Satan. Le Satan bien-aimé, le diable bien-aimé, nous savons qu'il est effronté. Il est effronté. C'est le gueuleur de tous les traités, de toutes les alliances. Il ne respecte aucune loi. Quand Satan se met de fesses, il ne regrette pas que tu es enfant de Dieu, que tu es sous la nouvelle alliance, qu'il y a le son de Jésus sur ta vie. Il ne regrette pas cela, mais il fonce sur ta vie. Il fonce sur ta vie pour proibir ta vie. Jean 10, verset 10. Le Seigneur dit, l'ennemi, le brigand, il vient pour éganger, pour détruire et pour dépouiller. Mais moi, je suis venu afin que mes prédis aient la vie et qu'il l'ait et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Alléluia. Alors, l'amour de Dieu pour chaque jour, il doit contrôler sa frontière du Nord pour que l'ennemi qui rôde chaque jour autour de notre vie, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas d'endroits, il n'y a pas d'ouvertures où on peut former basse sur notre vie qui est une bénédiction d'éventure. on peut ouvrir notre vie à son temps par des pratiques. On peut ouvrir notre vie au diable par des pratiques, par la pratique de la sorcellerie. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, entre parenthèses, enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu dont leur conversion fait encore problème. Ils sont dans un autre esprit. Ils viennent dans la maison du Seigneur et dans la maison du Seigneur, ils sont dans un autre esprit. Mais ce matin, si tu es dans un autre esprit, ils vont s'ouvrir à l'esprit du Seigneur. Ce matin, être dans un autre esprit, je veux le dire, qu'ils ne vont voir ce à quoi tu touches. Il y a des gens qui touchent encore à nos sorcelleries. Il y a des gens qui touchent encore à la sorcellerie. Il y a des gens qui touchent encore à la rose-croix. Parce qu'il y a une belle tellie de puissance occulte et en même temps bénéficier de la puissance de Dieu. Les deux choses ne font pas le sens. Où tu es de Dieu, la puissance de Dieu est avec toi. Où tu es du diable, la puissance du diable est avec toi. Sachant que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance du diable, ce matin, que ton choix soit véritable. Alléluia. Ce matin, que ton choix soit sans elle qui bosse, vois la laideur de la puissance de Dieu et vois la beauté de la puissance de Dieu ce matin. Amen. Le Seigneur est arrivé pour te faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu pour que tu vives la puissance de Dieu au réel. Amen. Alléluia. Alléluia. L'important que chacun puisse se contrôler, sa frontière est là et ne pas laisser l'ouverture au diable entrer dans sa vie et mettre mes bases sur sa vie. Si tu as des mauvais rêves, si tu as des chevaux qui te poursuivent la nuit, si tu as des serpents qui te poursuivent la nuit, si tu as des chiens qui te poursuivent la nuit, si tu as des animaux impus qui te poursuivent la nuit, si tu voles encore la nuit, ce matin, dis Seigneur que je ne vole plus la nuit. Seigneur, au secours, parce que mon âme est en contact avec l'Esprit du Nord, l'Esprit du Milieu, le Saint-Esprit, vient à toi ce matin pour opérer la délivrance dans ta vie. Amen. Il veut opérer la délivrance, la libération dans ta vie ce matin. C'est l'Esprit du Milieu. Du soleil et le vent, le Saint-Esprit, il reviendra et il te délivre ce matin. Alléluia. Il veut te délivrer ce matin. Controle ta frontière du Nord. L'homme du Nord est venu dans le Milieu pour agir sur le Milieu. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, ta frontière du Nord est gardée. Et ta bénédiction est gardée. Et ta bénédiction sera multipliée. Et ta bénédiction sera abondante dans ta vie. Amen. La frontière de l'Ouest. La frontière de l'Ouest. Bon. La frontière orientale. D'accord. Vous serez le pays jusqu'au Grand-Fleu. Le peuple de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest. Tout le pays de l'Étienne. C'est la frontière orientale. L'Ouest. 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 c'est une résine religieuse. Vous savez qu'en Orient, il y a multiplicité de religions. Vous savez qu'en Orient, c'est le mélange, le pandémisme. Alors, celui qui est à bord de frontières, le Babylonie, c'est l'image d'une religion pernissueuse. Que l'aimé, dans notre vie chrétienne, nous avons cette réalité qui est là, elle est toujours là. Notre vie chrétienne est confrontée à l'apostasie. L'apostasie. L'apostasie, c'est l'heureur. C'est l'heureur. C'est l'heureur qui vient façonner, qui vient toucher à la réalité, qui vient mélanger la vérité. Et chaque jour, en tant que chrétien, nous sommes confrontés à cela. Parce que ce n'est pas toujours la saine doctrine, la saine doctrine véritable à laquelle nous sommes confrontés. Mais chaque jour, il y a des forces doctrines. Il y a le faux Dieu. Il y a le faux Christ. Il y a le faux Saint-Esprit. Il y a le faux doctrine. Il y a le faux docteur. Il y a le faux pasteur. Il y a le faux prophète. Donc, les forces prophéties. Il y a tout ce qui est faux. Parce que le diable, on appelle le singe de Dieu. Alors que Dieu oeuvre pour la vérité. Le diable oeuvre pour la fausseté. Alors que Dieu oeuvre pour la bénédiction. Le diable oeuvre pour la bénédiction. Alors, il y a des faux prophètes. Et nos chrétiens, et nous, nous sommes confrontés à cela. Il vous arrive d'être invités dans les églises. Et vous acceptez si bien ces invitations. Et quand vous partez, alors on met l'accent sur la bénédiction. Pour que tu sois béni. Pour que ton chômage soit réglé. Pour que tes papiers aient une solution. Pour que, pour que, pour que, pour que, pour que, pour que. Alors, on prophétise à ce tableau. Et on vous dit, il y a la prière de 200 euros. Si tu donnes 200 euros, on te fait la prière de 200 euros, et tu seras béni. Et alors, ça court, ça court, et ça vient donner 200 euros. On dit, il y a la prière, la prière de 1000 euros. Si tu donnes 1000 euros, ta bénédiction sera encore plus. Alors, il faut donner un chère de 1000 euros. Alors, on vient, on donne un chère de 1000 euros. Parce qu'on veut encore, encore, une bénédiction, encore. En dessous, ce n'est pas fini, c'est pas tout. Parce qu'il y a encore la bénédiction de 1500 euros. Alors, il faut donner 1500 euros, comme si on va faire la prière de 1500 euros. Et alors, dans les temps à venir, tu verras tes 1500 euros être multipliés. Et alors, on vous, pour donner le chèque de 1500 euros. Mais Dieu n'a pas besoin de chèques de 1500 euros. Dieu n'a pas besoin de chèques de 1000 euros. Dieu n'a pas besoin de chèques de 200 euros. Dieu agit dans ta vie, selon l'activité de ta foi ce matin. Amen. 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 Alléluia. 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 Il faut contrôler ta frontière de l'Est. Les fausses doctrines entreraient dans ta vie pour avilier ta vie, pour détruire ta vie, pour dépouiller ta vie. Alors, le Seigneur, il ne te prie pas, mais le Seigneur, il le donne. Et quand il donne ce qu'il donne, t'aimeur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si nous contrôlons notre frontière de l'Est, nos bénédictions s'émergeront. Bien-aimés, il y a à contrôler notre frontière de l'Ouest. Notre frontière de l'Ouest. Le pays que je donne, il rend Europe au territoire, jusqu'à la mer, à la grande mer, le soleil est couchant. Le pays que je te donne, il rend jusqu'à la grande mer, vers le soleil est couchant. Le soleil est couchant. Le soleil est couchant. Le soleil est couchant. Et se couche où? À la laisse. Alors, comme la parole de Dieu dit que le soleil est couchant, Le soleil est couchant. Le soleil est couchant. Le soleil est couchant. Que tu auras à bord de l'Ouest. Frontière ouest de la grande mer. À toi de contrôler ta frontière vers la grande mer, et ta bénédiction sera intacte. La mer de Naty, elle rend des bacs. Elle rend des bacs. Foum-bou! 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 Elle rend des bacs. Foum-bou! que non, la mer est agitée, c'est dangereux, on nage pas là, parce que la mer est agitée. Alléluia. Et quand on est agité, c'est qu'on est dangereux. La mer est dangereuse. Pour nous les chrétiens, c'est l'image, c'est l'image d'une vie charnelle. Une vie charnelle. Notre vie charnelle est agitée. Esaïe 57 verset 20. Les méchants sont comme une mer agitée qui ne peut se calmer. Les méchants sont comme une mer agitée, 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 parce que notre cœur est méchant, le cœur est méchant. Le cœur est continueux par de ce tout qui peut le connaître. Il faut contrôler cette vie agitée qui est en nous. Dans la maison de Dieu, nous découvrons des vies qui sont agitées par la chair. Les oeufs de la chair sont manifestes, comme la parole de Dieu nous le dit. Que les oeufs de la chair, ce sont les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les calomnies, les avantages, les comportages, les connaîtres, les meurtres, l'envie, l'endueil. Ceux qui vivent dans ces choses mériteront point le royaume de Dieu. Alléluia! Ceux qui vivent dans la chaloucie, dans la maison de Dieu, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent et provoquent des divisions dans la maison de Dieu, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans la chaloucie, dans la maison de Dieu, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cela dont la vie est bien de divisions, de chaloucie, de rivalité, des comportages, des calomnies. Calomnie quelqu'un, parlez mal derrière quelqu'un. On parle, on papote, on critique et tout cela dans la maison de Dieu. Il ne faut plus critiquer ton frère, ta soeur. Il ne faut plus avoir une mauvaise langue, une mauvaise bouche derrière ton frère, derrière ta soeur. Dans la maison de Dieu, tout cela détruit. La bénédiction de Dieu, dans la maison de Dieu, arrête tes colères, avec ton mari, avec ta femme, arrête ton propre mort, mal sainte, malveillant, dans ta maison, avec tes enfants. Arrête ces choses, dans la maison du Seigneur, et tu verras ta bénédiction démûrée en toi. Amen. Bien aimé, quand ta vie est agitée par ces choses, la bénédiction s'enfuit. La bénédiction, c'est quelque chose de sensible. Elle est sensible. La bénédiction n'est pas là. Quand tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas là, la bénédiction ne se manifeste pas. Elle est là. Puis elle ne se manifeste pas. Mais quand tu es un enfant de Dieu persiste, quand tu es un enfant de Dieu conciliant, quand tu es un enfant de Dieu qui pardonne, quand tu es un enfant de Dieu qui est joyeux, quand tu es un enfant de Dieu qui amoure, quand tu es un enfant de Dieu qui accueille, quand tu es un enfant de Dieu qui bénit, alors bien aimé, ta bénédiction se multiplie. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui est sensible. C'est pourquoi il ne faut pas être malhonnête. C'est pourquoi il ne faut pas frauder vos frères qui font des entreprises. Si votre employé a travaillé 120 heures, il faut lui payer les 120 heures. Il ne faut pas faire le retenu. Alléluia. Quand on fait une entreprise, ça peut s'enrichir. Alors si Dieu a un enfant de Dieu, il faut être stricte sur les principes de Dieu. Il faut payer ses impôts. Il faut bien payer ses employés. Et la bénédiction de Dieu demeurera sur l'entreprise. Elle va se multiplier sur l'entreprise. Amen. Alléluia. Le pays a une cinquième frontière. Le pays est ouvert sur le ciel. Le pays est ouvert sur le ciel. Tout lui vient du ciel. Symbole de la profitance de Dieu. Frontière du ciel. Dans la communauté, il n'y a pas de problème. Parce que le pays est ouvert sur le ciel. Le ciel, celui qui est dans le ciel, c'est Dieu. Celui qui est dans le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. La paix est en l'air sur le ciel, c'est le Vite dans la providence de Dieu. Qu'est-ce que la providence? Quand on parle de la providence, c'est que Dieu pourvoit. Tout ce que je reçois vient de Dieu. La santé me vient de Dieu. La guérison me vient de Dieu. Le peuple quotidien me vient de Dieu. Mon bien-être me vient de Dieu. Mon secours me vient de Dieu. Tout ce qui est bonheur me vient de Dieu. Si l'Israël a son pays ouvert sur le ciel, la frontière céleste, c'est Dieu qui l'occupe. Et puisque c'est Dieu qui l'occupe, alors tout lui viendra du ciel. Et tout pourra pleuvoir sur l'Israël comme bénédiction céleste, comme bénédiction divine. Et alors tout se multipliera dans le pays d'Israël parce qu'il est en contact avec Dieu du ciel. Ce matin, bien-aimé, ton Dieu est le Dieu du ciel. Amen. Ton Dieu ce matin est le Dieu du ciel. Et tu recevras tout du ciel. Que ton ciel soit ouvert ce matin. Amen. Que ton ciel soit ouvert ce matin. Amen. Tiens à ton voisin que ton ciel soit ouvert. Tiens à ton voisin que ton ciel soit ouvert. Tiens à ton voisin que ton ciel soit ouvert. Tiens à ton voisin que ton ciel soit ouvert. Alléluia. Alléluia. que ton ciel s'ouvre. Parce qu'il y a des gens qui ont le ciel fermé. Il y a des gens qui ont le ciel fermé. Mais ce matin, ton ciel doit s'ouvrir. Il faut employer le mot « doit ». Ton ciel doit s'ouvrir ce matin. 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 Que ton ciel s'ouvre ce matin. Que ton ciel s'ouvre ce matin. Israël avait son ciel ouvert. Et donc, tout lui vénètre du ciel. Ta santé te vient du ciel ce matin. Ton emploi te vient du ciel ce matin. Ta guérison te vient du ciel ce matin. Ton fiancé te vient du ciel ce matin. Ton sacou te vient du ciel ce matin. Tes papiers te viennent du ciel ce matin. Ton ciel le s'ouvre ce matin. Amen. Que ton ciel le s'ouvre ce matin. Mais pour que le ciel le s'ouvre, il y a une condition à remplir. Ah, c'est ça maintenant qui est. Pour que le ciel le s'ouvre, il y a une condition à remplir. C'est pas bon. Pour que le ciel le s'ouvre, il y a une condition à remplir. Malachie 3, verset 10. L'année apportée à la maison du trésor. Toutes les dix. Enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous pérez si je n'ouvre pas pour vous, les éclosants des cieux. Et vous pérez si je n'ouvre pas le ciel pour vous. Le ciel, Dieu a envie d'ouvrir le ciel pour ta vie. Il a la clé pour ouvrir ton ciel. Mais aussi, lui aussi, il a fait que tu possèdes ta propre clé pour ouvrir ton ciel. Et ta propre clé pour ouvrir ton ciel, c'est que tu apportes dans la maison du Seigneur. Amen. Quand tu apportes dans la maison du Seigneur, tes dîmes et tes offrandes, tu as la clé pour ouvrir ton ciel. Alléluia. Ce matin, tu as la clé pour ouvrir ton ciel. Et la clé que tu as pour ouvrir ton ciel, c'est que tu sois fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. En donnant au Seigneur, tu es en train d'ouvrir. Et tout. Bon. Le Seigneur dit, donne encore. Deuxième tour. Bon. Et de reprendre un tour. Miam, miam, miam. La porte est élevée. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui est derrière la porte. Et même si tu fais de tout, au final, c'est lui qui ouvre. Amen. Parce que tu as la clé pour ouvrir ton ciel ce matin. Que ton ciel s'ouvre ce matin en contrôlant tes territoires. En contrôlant tes frontières. La frontière du sud, c'est mort du monde. Il ne faut pas laisser le monde entrer dans ta vie pour dévorer tes bénédictions. Tu es dans la maison de Dieu en tant que célibataire et tu as ton copain dans le monde. Ça ne se fait pas. Tu es en train d'ouvrir ta frontière du sud au diable. Pour que l'ennemi en se barre-là et dévore ta bénédiction. Si tu es enfant de Dieu célibataire, tu t'aimes célibataire, ta vie est proche devant Dieu, ta vie est chère devant Dieu. Et le Seigneur te donnera un enfant de Dieu, une enfant de Dieu qui vient de Dieu et ta vie sera complète. Amen. Ce matin, veille à suivre ton territoire ouest. Ta vie charnée, ta vie en ébullition, ta vie de craie, ta vie de bénédiction, ta vie de non-respect. Il faut tenir, il faut subjuguer ta chair. Il faut mener à la maison de ta chair. Pour que quand tu es parmi les enfants de Dieu, on puisse te louer. On dit, elle est formidable. Là où il est, c'est une bénédiction. Il n'est pas le problème, mais il est la solution. Parmi les enfants de Dieu, ne soit pas le problème, soit la solution. Amen. Il y a des gens qui sont dans le groupe, ils ont un problème du groupe. Soit la solution du groupe à ce matin. Amen. Amen. Contre ton territoire de l'Est, ton territoire, ta frontière, de l'Est, orientale. Là où il est pour le film, on dit là. C'est là-bas maintenant au plus fort, c'est là-bas qu'il y a les bénédictions, on y va. C'est là-bas qu'on fait les bénédictions, si tu vois là-bas vraiment tes premières sont résolues, on y va. Bien le même, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, la bénédiction est dans ta vie. Tu n'as pas besoin de courir dans les églises. Parce que par là, la bénédiction reside dans ta vie. Et puis la bénédiction reside dans ta vie. Fais-le pas ses frontières avec les faux prophètes, et tu seras béni. Amen. Restez dans ta vie. Et vous verrez la croix du Seigneur. Que ton ciel s'ouvre ce matin. Et ton ciel va s'ouvrir ce matin. Tu as la clé pour que ton ciel s'ouvre. Il faut donner tes dix et tes souffrances. Et ton ciel sera prouvé ce matin. Et ton ciel va s'ouvre. Sous-titrage ST' 501